Salut les talkers et bienvenue sur Crème Lifté, votre condensé d'actualité en trois services. Aujourd'hui un programme chargé, alors j'espère que tu es en appétit étant donné qu'on a eu une journée très dense à Indian Wells. On commencera par la masterclass tactique qu'a proposé Gaël Monfils, notre français, contre Daniel Medvedev. En plat de résistance, on aura plusieurs résultats à évoquer, notamment la défaite de Stefano Citipas contre Jenson Brooksby, la perf de Carlos Alcaraz qui s'est défait en 2-7 de Roberto Bautista à gouttes, ainsi qu'un petit mot sur Rafael Nadal. Et enfin, on se projettera sur la sixième journée en Californie avec notamment un alléchant roublef contre Tchafoué. Installe-toi bien confortablement et on y va, let's go ! Avant d'entamer notre repas, laisse-moi me présenter. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à se matcher le bouton pour t'abonner, comme tu l'auras compris au programme de cette crème liftée, la cinquième journée à Indian Wells, avec un programme très dense, très chargé. On va revenir sur la performance de Gaël Monfils, ainsi que sur celle de Jenson Brooksby et Carlos Alcaraz avant de se projeter sur la sixième journée en Californie. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo si tu ne veux pas louper une miette de ce qui s'est passé à Indian Wells. On commence tout de suite avec la leçon tactique de Gaël Monfils contre Daniil Medvedev qui s'impose 4-6, 6-3, 6-1. C'est seulement sa deuxième victoire contre un numéro 1 mondial. Donc là c'était contre Daniil Medvedev à Indian Wells en 2022. La première était contre Rafael Nadal en quart de finale à Doha en 2009. Et ses 19 défaites contre des numéros 1 mondiaux. Il connaît un très bon début de saison, le français, sachant que c'est 10 victoires pour 3 défaites. Avec un abandon contre Montelo à Adelaide 2, une défaite contre Berrettini à l'Open d'Australie, ainsi qu'une autre contre Imer à Montpellier. Et pour revenir sur cette masterclass du français, je te propose de citer ses propres mots, ses propres paroles qu'il a données lors de son interview. J'ai bien couvert mon terrain, j'ai fait les changements de rythme au bon moment pour essayer de le déstabiliser. J'ai descendu la vitesse de mon service pour être plus précis, lui donner une balle un peu plus morte quand elle tourne en slice, le laisser jouer, le laisser créer de temps en temps. Je me sentais de courir. À un moment, j'ai voulu trop créer. Au premier set, je fais quand même 20 fautes. Lui, il est tranquille. Toi, tu as déjà fait 3 fautes. Quand je rate les 3 balles de match, j'y vais quand même. Il est vraiment, vraiment loin en retour. C'est con, mais c'est tactique. Il est loin, on vient de faire un rallye, je le tente. C'est comme une amortier sur la balle de 7. Je la touche un peu moins bien, mais je mets beaucoup d'effet. On venait aussi de faire un long point. Il s'est un peu jeté dessus. Je trouve que les paroles du français résument bien un petit peu la dynamique du match. Dans le premier set et jusqu'au début du second set, sachant que Daniel Medvedev va se procurer une balle de break d'entrée sur la deuxième manche, Gael Monfils se trompe un petit peu tactiquement. Il va essayer de jouer son adversaire en rythme. On sait que Medvedev adore ça, s'appuyer sur le rythme de son adversaire pour pouvoir contrer. Le tournant, finalement, dans cette rencontre, c'est ce premier service à la cuillère qu'il va faire à 0-0 dans le second set, à 40 partout. Il va en refaire un sur la balle de 7 du second set. Ça va donner une nouvelle dynamique, un nouveau souffle à cette rencontre où Monfils va comprendre qu'il va devoir beaucoup plus varier, donner moins de rythme à son adversaire, varier les hauteurs, utiliser le slice, comme il l'a dit, pour lui donner des balles un petit peu mortes, un petit peu cotonneuses, pour que ça soit à son adversaire, à Medvedev, de générer son propre rythme. On sait que ce n'est pas là où il est le meilleur, encore plus sur une surface lente comme Indian Wells, où c'est lui qui va devoir se montrer agressif, faire le point. C'est compliqué pour Medvedev et ça n'a pas loupé. Et Monfils m'a su faire les bons choix, les bonnes variations. Il a également essayé d'être plus agressif, de dicter un petit peu les points, de profiter de la position sur le cours de son adversaire. en témoigne ces deux services à la cuillère, qu'il juge comme des amortis finalement, où ça lui a permis de faire le point, parce que Medvedev est très loin à la relance. Donc un très bon changement tactique qui a été opéré par Guelmon Fils, où il se trompe vraiment dans le premier set. Il inscrit seulement 4 points sur le service adverse, dont un sur double faute. Et petit à petit, il va réussir un petit peu à faire déjouer Medvedev, à le fatiguer aussi. Il va le déplacer sur les côtés, de l'avant vers l'arrière. Et on va sentir le russe un petit peu s'essouffler dans cette troisième manche. Donc vraiment, tactiquement, c'était très bon chez mon fils. Après, il faut être honnête, ça a été du très bon Gaël. Mais Medvedev, finalement, n'y est plus vraiment, depuis son traumatisme de l'Open d'Australie. C'est compliqué pour lui. Il a plusieurs choses à gérer. Ce contexte géopolitique entre la guerre avec la Russie et l'Ukraine. Également ce nouveau statut à assumer de numéro 1 mondial. Et le fait également que finalement, il n'ait pas eu de coupure à l'intersaison. Il a très vite enchaîné les ATP Finals, la Coupe Davis, la TP Cup, l'Open d'Australie, Acapulco. Ce qui fait que physiquement, il manque peut-être un petit peu de jus. Et tout ça, mi-bout à bout, ça devient vraiment compliqué, que ce soit mentalement ou physiquement, pour Daniel Medvedev. Car oui, seulement 45% de première balle dans le deuxième set et 50% dans le troisième set. Et on le sait, Indian Wells, ce n'est pas son tournoi favori. Après, je pense qu'il faut quand même relativiser Medvedev après son premier titre en majeur, donc à l'US Open 2021, c'est 29 victoires pour 7 défaites. C'est un bilan similaire pour Djokovic et Murray. 36 matchs après leur premier titre en majeur. Pour Nadal, c'était 32 victoires pour 4 défaites. Et pour Federer, c'était 28 victoires pour 8 défaites. Et Daniel Medvedev va perdre cette première place mondiale. Novak Djokovic va retrouver le trône. Et le Russe pourra de nouveau la glaner à Miami s'il fait un bon résultat. Au niveau du plat, on a plusieurs résultats intéressants à noter lors de cette cinquième journée à Indian Wells. Notamment la perf de Jenson, Brooksby, qui s'impose 1-6-6-3-6-2 contre Stéphano Stitipas. Le grec, rager un petit peu en conférence de presse quand même si on regarde un petit peu sa déclaration, quand on lui demande un petit peu les qualités de son adversaire. Il répond ainsi, ce n'est pas un joueur explosif. Il est capable de remettre la balle. Ce n'est pas le joueur le plus athlétique. Il lit bien le jeu et s'appuie sur le rythme adverse. Et justement, c'est bien ça les qualités de Jenson, Brooksby. Je t'en avais parlé dans ma crème liftée de la deuxième journée à Indian Wells. C'est un joueur que je suis depuis 2021 avec notamment ses bons résultats en Challenger qui est un jeu atypique, qui n'est pas forcément le joueur le plus charismatique, mais qui est très solide du fond du cours, qui s'appuie sur un excellent revers où il est très créatif. Notamment ce slice qui fait penser un petit peu à un Florian Maier. Il peut progresser côté coup droit et il a surtout un cuit tennistique très élevé, une intelligence de jeu. Il anticipe très très bien, ce qui fait qu'il n'a pas forcément la meilleure couverture sur le terrain, la meilleure vitesse, mais il a une très bonne anticipation du jeu. Andy Murray avait d'ailleurs loué ses qualités. Et c'est justement une force à Indian Wells sur une surface lente où c'est important de construire le point, de savoir quand attaquer, quand défendre, avec des conditions très sèches. Et c'est ce qu'a parfaitement fait Jenson Brooksby où il a su exploiter les failles, notamment côté revers de Stéphanos Titipas. Le frustrer, l'entraîner à la faute avec une très bonne anticipation. Titipas lui dit qu'il ne fait que remettre la balle en jeu, mais au contraire, chaque coup qu'il remet, c'est un but bien précis. Et c'est là qu'on voyait vraiment la panoplie tactique que peut proposer Jenson Brooksby. Même s'il a quelques lacunes, il manque un petit peu de puissance dans son jeu. Il fait plus d'un mètre 90. Il ne sert pas très bien, un petit peu comme Seb Corda. Donc c'est vrai qu'il est un peu différent de ses pères américains, mais c'est vraiment très très intéressant. Je t'invite vraiment à regarder l'un de ses matchs. Gael Monfils a fait une masterclass tactique contre Daniil Medvedev, mais Carlos Alcaraz, lui, a fait une masterclass tout court. Il s'impose 6-2, 6-0 contre Bautista Agut. C'est remploie bien contre Bautista Agut sur les quatre derniers matchs qu'il a disputés contre Novak Djokovic sur dur. C'est quand même trois victoires. Et là, tu as Carlos Alcaraz qui violente vraiment son adversaire 6-2, 6-0, qui lui laisse seulement deux petits jeux. Et au niveau des stats, c'est 29 coups gagnants pour le plus jeune des deux joueurs espagnols et seulement un pour Roberto Bautista Agut. Donc vraiment une performance assez impressionnante du jeune espagnol de 18 ans qui est capable de faire de très bonnes choses côté coup droit, avec son coup droit très lourd, très puissant. Il arrive également à être agressif avec son revers. Il est en pleine progression, pleine ascension sur son service. Au niveau de son jeu de jambe, il se déplace très très bien. Et depuis quelques temps, il utilise d'autant plus l'amorti en faisant bien reculer son adversaire, notamment avec son coup droit. Il dit qu'il est la petite amorti. Donc il a totalement surclassé Bautista Agut avec une panoplie de coups, que ce soit l'amorti, la volée longue, des fois frappé plus tendu, a un peu plus de lift pour faire reculer son adversaire. Derrière, lui casser les jambes avec une balle un peu plus courte. Également son service kické qui a très bien fonctionné, qui a permis vraiment de mettre Roberto Bautista Agut très loin de sa ligne. Donc voilà, chapeau Carlitos. Et enfin, Rafael Nadal qui s'impose contre Dan Evans, 7-5, 6-3. C'est sa 400e victoire. En Masters 1000, il est loin devant Novak Djokovic et Roger Federer au niveau des victoires dans les Masters 1000. Ça a été un match où il y a eu du mieux par rapport à sa performance contre Corda, mais ce n'est pas encore ça pour l'Iberic qui commence à accuser un petit peu le coup. Est-ce que c'était le tournoi de trop ou est-ce qu'il est déjà focus sur Terbatum dans le premier set ? Ça a été compliqué. Il s'est fait breaker assez rapidement au service. Toujours très instable avec notamment 4 doubles fautes dans la première manche. au niveau du coup droit, il manque un peu de longueur, de profondeur dans ses frappes. Ça manque un petit peu de régularité également. Il a su renverser la tendance dans ce premier set et derrière dérouler dans le second set, on sait que Dan Evans n'a pas forcément les armes pour le gêner, notamment avec son revers slicé où Rafa qui a une bonne vitesse d'accélération au niveau de sa raquette ne craint pas le slice. Donc, ça va être intéressant de voir son match contre Opelka en 8e, mais à surveiller pour l'Iberic qui arrivait dans d'excellentes dispositions en Californie et qui, match après match, montre finalement qu'il a fait un début de saison stratosphérique, 17 victoires, 0 défaite. Il est d'ailleurs plus qu'à une seule victoire dans la troisième plus longue série d'invincibilité en début de saison après Novak Djokovic en 2011 et 2020. Mais petit à petit, on sent que ça s'effrite du côté de l'Espagnol donc affaire à suivre. Et enfin, j'espère que tu as encore de la place pour le dessert où je vais te parler d'un alléchant roublef contre Tiafoué à Njan Wells. C'est l'Américain qui mène au niveau des confrontations à 1-0. Il s'était imposé à l'US Open en 2021 donc il y a seulement quelques mois. Ça va être un match ultra intéressant sachant que le Russe n'a plus perdu depuis sa défaite à Rotterdam contre Félix Ogeliasim. Il reste sur deux titres à l'Open 13 et à Dubaï. Et Tiafoué peut tirer également son épingle du jeu à Njan Wells. Il a des armes pour faire douter André Roublef notamment avec ses qualités côté revers où il arrive à trouver énormément de profondeur. Il arrive à être agressif et il peut dominer cette diagonale. Certes, il est un petit peu moins consistant côté coup droit où il va souvent tenter des frappes très tendues donc soit ça peut sortir en longueur ou aller au filet. Il peut également s'appuyer sur son service kicker pour avoir des points gratuits et profiter des lacunes à la relance de son adversaire donc un match à surveiller. Voilà pour cette cinquième journée à Njan Wells. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis. qu'est-ce que tu as pensé quels sont les matchs qui t'ont marqué et nous on se retrouve très très vite avec Alexis pour un crème lifté de la sixième journée en Californie. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.